Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment perçu, j'ai vraiment ressenti l'amour du Christ. Je m'appelle Emery, j'ai 21 ans, je suis étudiant en commerce. J'aime beaucoup faire du sport, je fais du triathlon depuis 3 ans, je viens de Provence. C'était en 2018, c'était pendant ma première année d'études. Je ne savais plus trop si je voulais continuer à être chrétien. Je me posais beaucoup de questions par rapport à ma foi, et je me suis dit, je prends un an pour vraiment essayer de prier tous les jours, et pour chercher Dieu. C'était mon objectif de cette année, et pendant cette année, en décembre, fin décembre, j'ai fait une retraite en silence. Et pendant cette retraite, je suis arrivé en me disant, je ne repartirai pas tant que je n'ai pas eu une preuve de l'amour de Dieu. Et dès les premiers jours, tous les soirs, c'était des moments très forts où j'ai beaucoup pleuré, où j'ai vraiment, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment perçu, j'ai vraiment ressenti l'amour du Christ. A un tel point qu'au bout de la moitié de la semaine, c'était fatigant. C'était tellement trop, j'étais tellement surmonté par cet amour que j'étais épuisé d'avoir eu tant d'amour pendant quelques jours. Et donc, c'est ma première expérience que j'ai eue de Dieu. Concrètement, cette retraite en silence n'a pas changé grand-chose à ma vie. Mon quotidien est resté le même, mais j'avais plus de force et plus d'envie de persévérer dans cette recherche de Dieu. En fait, cette retraite m'a vraiment permis de mettre Jésus dans mon quotidien. Que tous les matins, je prenne un temps de prière et que j'essaye de faire en sorte qu'il soit au centre de ma journée. Ça m'a fait prendre conscience que Jésus prend le temps de venir nous rencontrer. Il prend le temps de venir me chercher là où j'en suis, avec mon histoire, avec mon expérience, avec mes craintes, avec mes peurs aussi. Et qu'il ne va pas me bousculer, il ne va pas me brusquer. Il fait ça avec énormément de douceur. Et ça m'a vraiment donné la force de persévérer dans la prière chaque jour pour toujours chercher à rencontrer Jésus et un peu plus créer cette relation avec Dieu.